C'est parti pour la date du jour. Alors, on remarque aujourd'hui une nouveauté. C'est ce tableau qui a été soigneusement essuyé. Et on en a fait un nouveau, puisque nous attaquons un nouveau mois. Mais chut, on va le découvrir ensemble. C'est parti pour la date. Voici le mardi 31 mars, dernier jour du mois de mars, que nous allons coller pour clôturer... Je l'en mets partout ! Pour clôturer notre frise des mois de mars. Voilà ! Celle-ci est terminée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants. Je vais la retirer et en mettre une nouvelle pour le nouveau mois qui nous attend. A tout de suite ! Tadam ! Magie ! Et voilà ! Parfait ! Une belle frise toute neuve pour attaquer un nouveau mois. C'est parti ! Aujourd'hui, nous sommes mercredi, troisième jour de la semaine. Troisième jour de la semaine. Un, deux, trois. Il s'écrit comme le mardi, commençant par la lettre M. On a dit qu'on commençait un nouveau mois. Donc, nous allons chercher au tout début de la frise. Le premier jour du mois. Avec le chiffre 1. Alors, quel est ce mois dont on parle depuis tout à l'heure ? Nous étions au troisième mois de l'année. Maintenant, nous attaquons le quatrième mois de l'année. Janvier, février, mars, avril. Bravo pour ceux qui l'ont dit. Je vous ai bien entendu derrière. Il est là le mois d'avril. Et le 1er avril. Alors, le 1er avril. Voilà. Allez, continuons en observant ensemble le nouveau calendrier. Il y a une semaine bleue, une semaine violette, dans laquelle il y a un anniversaire. Ce sera Arim, le 9, qui fêtera son anniversaire. Puis une troisième semaine écrite en rouge, une quatrième semaine écrite en bleu, avec l'anniversaire d'Azad, le 26 avril. Et on terminera avec 4 jours en vert pour terminer le mois. On s'occupe de nos petites flèches. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Tiens, on change un petit peu. Demain, nous serons jeudi. Lundi, très bien. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le jour d'après. Et hier, on était quel jour ? Parfait, nous étions mardi. Lundi et mardi. Le jour d'avant. L'écriture. J'ai perdu le mot stylo. Mercredi. Mercredi. Trois syllabes. Nous allons commencer par Mère. Qui s'écrit un M, suivi d'un E, suivi d'un R. Ces trois lettres forment la syllabe Mère. Creux. Je fais un C. Puis un R. Puis un autre E. Pour écrire la syllabe Creux. Un D. Et un I. Di. Le premier avril s'écrit avec le chiffre 1. Avril. Alors, la première lettre est un A du nouveau mois. Suivi d'un V. Bien pointu. Puis un R. Je commence en O. Je lève mon feutre pour reprendre tout en haut. Faire un bidon et un trait penché. Un I. Je commence bien en haut. Un L également. Mais avec un trait couché. A. Vril. Deux syllabes. En écriture attachée maintenant. C'est parti. Un. Deux. Trois ponts pour le M. Suivi d'un E. Une petite boucle. Puis un L. Je monte un palier. Une canne. Je lève mon feutre. Pour attaquer la lettre C. Un petit point de départ. Je fais un crochet. Je laisse ouvert. Je monte pour faire mon R. Un palier à nouveau. Et une canne. J'enchaîne avec une petite boucle pour le E. Je lève à nouveau mon feutre. L'air. Creux. D. Un D et un I. Je fais un petit point pour le départ. Et j'attaque mon D. Qui s'accroche. Qui monte. Qui redescend sur le même chemin. Puis un I. Je fais mon petit point. Le 1 ne change pas. Le mois d'avril. Commence par la lettre A. Je ferme le rond. Je redescends pour une canne. Et j'attaque le V. Un pont à l'endroit. Un pont à l'envers. Je monte. Pour faire un petit palier. Et j'attaque mon R. Qui monte un peu plus cette fois. J'attaque le I. Puis le L. Grande boucle. Avril. Deux syllabes. Voilà les amis. C'était la date du jour. Je vous remercie pour tous vos petits commentaires sur les réseaux. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Effectivement, c'était la dernière date en votre compagnie. Parce qu'à partir de demain, j'ai décidé de me lancer dans l'élevage de truites. Dans la creuse. Et peut-être que j'y planterai quelques petites fraises. Ciao, ciao. A bientôt. Voilà, votre travail est terminé. Et le mien aussi. Puisqu'à partir de demain, j'ai une annonce à vous faire. J'ai été contacté pour aller présenter sur France 5 la date à toute la France. Et ouais. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?